les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien voici la vidéo que vous attendez ou pas mais moi j'attendais de la faire parce que franchement c'est un sacré événement nous sommes partis moi et mon frère qui est juste à côté qui est en train de conduire n'est ce pas nous sommes partis donc au merguez tuning show qui est organisé par la chaîne youtube ville broquin donc tenu par sylvain levy et pierre chèvres et merde et dans cette vidéo il y aura un rolling gag à la con qui consistera à payer l'équivalent de 30 euros de payage donc à chaque fois qu'on va passer une barrière comme celle-ci voilà c'est du direct eh bien il y aura un putain de rolling gag à la con voilà ça passe tirer sur les petits tickets et ensuite vous partez comme une balle là on est parti pour quatre heures et demie de route sans compter les pauses parce qu'il y aura des pauses il y aura la pause café tout à l'heure la pause c'est chier certainement aussi la pause de changement de chauffeur aussi j'ai foie en la mégane 1,5 litre dc 105 à du foie à j'ai foie mais à fond aï la foie increvable bon bah comme pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part regarder la route ben on va regarder la route c'est bon il se pourrait que je fous pas tout le trajet en entier 1 nous sommes arrêtés sur une heure d'autoroute et ce truc là et total énergie mais je suis encore plus heureux puisque il y a fleu c'est à dire que c'est à dire que là on va aller boire un café chez flash sur une aire d'autoroute frère flash flash mon ami flash café c'est obligé café samedi 3 juin 2023 19h40 22 degrés au thermomètre franprix esso ça s'appelle une aire d'autoroute et c'est l'aire d'autoroute de villerois en bourgogne franche comté petit arrêt contrôle technique comme d'habitude on va pas manger là on va pas manger là parce qu'en fait la stratégie c'est de tailler la route le plus possible d'arriver à l'hôtel restaurant à l'heure enfin à peu près à l'heure pour faire le check-in de la chambre d'hôtel est payé surtout parce qu'elle s'est pas encore payé c'est payé à l'hôtel et ensuite on mangera un là bas sur place je sais pas où peut-être directement au restaurant en bas ou autre part ailleurs je sais pas on verra bien mais là l'objectif c'est tracé tracé notre route le plus possible arriver à l'heure pas faire chier parce que si on arrive à 22 c'est jusqu'à 22h les arrivées si on arrive à 22 vont nous tirer la tronche bon vous l'avez sans doute vu avec la vidéo du freinté je vous mettrais peut-être le lien en description ou quoi mais c'est pas vraiment l'objectif de faire un max de plans aujourd'hui là j'ai conduit pendant deux bonnes heures un petit peu plus même je peux pas filmer grosso merdo c'est une autoroute qui passe en pleine campagne et il y a des endroits par contre c'est assez joli ici en bourgogne franche comté c'est assez joli les autoroutes c'est un peu vallonné voilà puis tu as différentes teintes d'herbes finalement dans les champs il y a des endroits c'est un peu plus sec donc ça fait plus clair et c'est la première fois de ma vie que je vois de mes propres yeux ébahis un flèche à l'autre ça mais là c'est le train à grande vitesse italien les tout derniers là qui viennent de sortir pause on se dégourdit et on repart on est encerclé on est encerclé c'est pas possible il y en a partout des moulins à vent il y en a partout il y en a partout là il y a la vallée et puis il y a des moulins à vent partout 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 droite à droite à gauche partout on est foutu ouais c'est pour ça qu'on se casse on se casse si on en prend une dans la gueule les mecs on est foutu on est foutu ouais c'est 20h49 je commence à en plus on n'a pas encore mangé là ça commence à être dur c'est peut-être la dernière fois allez il va te dire combien il va te dire combien attention combien ? 14,80€ super bon bah voilà et là on a l'exemple des champs de panneaux solaires les mecs voilà quand est-ce que vous allez nous mettre ça partout les champs de panneaux solaires là bon sang de merde alors au lieu de nous faire ch*** il y a des éoliennes des panneaux solaires partout par ici c'est un truc de fou bien nous sommes arrivés à l'hôtel le restaurant où nous devons loger peut-être manger et c'est magnifique ici enfin c'est vallonné de partout l'architecture des bâtiments c'est typique bourguignon de par ici c'est vraiment très joli très très joli c'est vraiment très joli Alors bien bonjour tout le monde, c'est 6h20 du matin, nous sommes le dimanche 4 juin 2023 et c'est l'heure de partir de l'heure, tout simplement on est en train de se rhabiller en fait et on va remballer nos affaires et on se casse. On va pas trop traîner parce qu'on a quand même grosse heure et demie de route donc on va essayer de se dépêcher et en plus il faut qu'on trouve où est-ce qu'on peut déjeuner éventuellement sur la route si on peut pas déjeuner sur place. Nous sommes à l'hôtel restaurant, le relais du Morvan à Vézelay et on a extrêmement bien dormi, 75 euros la nuit, taxes de séjour compris, je m'attendais pas à mieux que ça en réalité. Vous voyez le genre de style, on a du mobilier assez ancien, simplement une petite télé qui a été accrochée au mur histoire d'ajouter un petit peu de modernité, il y a un lit en fait, un lit double avec les vieux placards pour les rangements, la porte en fait elle est dure, c'est con, c'est complètement con. Encore une fois à 75 euros je m'attendais pas à mieux, la porte ne ferme pas, il faut la verrouiller sinon elle est pas fermée et elle traîne par terre en fait, par terre c'est du tapis et donc elle traîne par terre, on n'arrive pas à la manipuler bien comme il faut. Alors là dedans c'est, bon je ne vais pas y aller, il y a mon frère qui est en train de se changer mais c'est la porte du contrôle technique, une petite salle de bain toute simple aussi, la douche, j'ai eu une frayeur, la douche en fait, le problème qu'il y a avec la douche c'est que la porte ne ferme pas, la douche c'est impossible à fermer. J'ai essayé de la refermer hier soir, j'ai entendu claquer dans tous les sens, bon on va peut-être pas fermer, c'est pas grave, du coup le souci c'est qu'il faut se laver mais s'en foutre de l'eau partout et la douche est petite donc c'est pas très facile, pas très compliqué c'est n'importe quoi ce que je dis. Encore une fois à 75 euros la nuit, on ne s'attend pas à mieux mais ça marche, il y a le minimum syndical et ça fonctionne donc c'est tout ce qu'on demande et puis on a bien dormi, c'est l'essentiel je crois qu'on est en hôtel, dormir. Et aussi avant de partir, juste une petite vue de là où on est en fait, ça donne une micro petite rue et le lever de soleil est magnifique, c'est splendide, vous voyez le style des bâtiments c'est tout comme ça et là-haut on a une espèce de château j'imagine, de petite basilique de quelque chose là. On est hyper bien, là en bas il y a une terrasse en fait, c'est la terrasse du restaurant, de l'hôtel restaurant que vous voyez là, c'est là où on dort et c'est hyper sympathique, on est hyper bien placé franchement, là on entend les oiseaux chanter là, c'est magnifique, on a ouvert un petit peu le fenêtre, un petit peu de fraîcheur, ouais c'est vachement bien, vachement sympathique, allez let's go. Alors chers amis, 8h35 du matin et on est tout simplement bloqué sur la route, et en fait il y a tout le monde qui veut aller au MTS, tout ça là, tout ça là devant, jusqu'à très loin, et tout ça derrière, jusqu'à très loin derrière. Alors la situation est un peu dangereuse, il faut bien l'avouer, parce que du coup, les services de secours, tout ça, ils passent nulle part, globalement, et euh, bonjour madame, et donc euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Le mec qui est parti, il y a sa BM au milieu, il y a le bus qui attend plus avant. Ah merde ! Ah merde ! Solidarité pour le bus ! Bonjour ! Et donc bah du coup, on va essayer, je dis bien essayer, d'aller au MTS, puisqu'apparemment, on va juste camper là, à mon avis. L'ambiance est folle, on se retrouve tous avec nos gamos là, mais il y a de tout, il y a de tout, genre il y a des bagnoles qui sont un peu tunées, et puis il y a des bagnoles comme les nôtres, genre pas du tout tunées, standard. Turbo merguez ! Turbo merguez, voilà, et dans, en fait, dans l'esprit du merguez tunicho, et euh, c'est trop bien, les gens se retrouvent dans un intérêt commun, ils se parlent, ils se regardent, ils vivent ensemble, c'est beau. Donc bah voilà, toujours en route, mais je sais pas quand est-ce qu'on va arriver. Sous-titrage ST' 501 On va aller gagner ! Bonne chance ! 3 en ce coup là ! Et, et, et... Oh, c'est raté ! ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !